Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont tout nouveaux sur la chaîne, ici je parle essentiellement de la littérature africaine. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous présenter 5 classiques de la littérature africaine de moins de 200 pages. Pourquoi j'ai choisi essentiellement ces romans qui font moins de 200 pages ? C'est parce qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivent pour me dire j'aimerais bien débuter dans la lecture, je ne suis pas une très grande lectrice ou un très grand lecteur, qu'est-ce que tu me conseillerais, etc. Alors moi mon avis c'est que quand on commence à lire, je pense qu'il faut aller graduellement. Pour vous donner mon exemple, moi j'ai commencé avec les bandes dessinées, ensuite je suis passée aux romans de Zaminga. Pour ceux qui connaissent les romans de Zaminga, qui est un très grand auteur congolais, ces romans ne sont pas très grands, donc c'est des petits romans qui se lisent assez vite. Et d'ailleurs beaucoup d'élèves, quand il y a des exposés dans les écoles, beaucoup d'élèves choisissent les romans de Zaminga parce qu'ils se lisent vite. Donc j'y suis allée graduellement, après je suis passée aux romans un peu plus gros, etc. Et voilà, je pense que quand on veut s'initier, quand on veut débuter dans la lecture et tout, il faut choisir des oeuvres qui ne sont pas trop volumineuses pour ne pas nous décourager dans cet exercice. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Alors c'est parti pour ces 5 oeuvres de la littérature africaine de moins de 200 pages. Après je n'ai pas fait un classement selon les préférences ou quoi que ce soit, l'ordre ce n'est pas très important. Il y a une 6 longues lettres de Mariam Abba. Alors c'est un roman qui a été écrit par la sénégalaise Mariam Abba, publié en 1979. Alors dans ce roman, Ramatoulaye, qui est le personnage principal, utilise le style épistolaire pour écrire à son amie Aïssatou, pour lui parler de son veuvage, du fait qu'elle a échappé au lévira, des difficultés qu'elle a rencontrées dans son mariage avant que son mari ne meure, et aussi des défis qu'elle rencontre en tant que mère. Bref, c'est un roman sur la condition féminine. Ça parle de polygamie, ça parle de divorce, de la place de la femme dans la société africaine. Tous ces sujets sont abordés dans ce roman. Et il fait 165 pages. Alors, deuxième livre, c'est Une saison au Congo. Une saison au Congo, écrit par Aimé Césaire, le martiniquais Aimé Césaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui parce qu'il est très célèbre. Il a aussi écrit « Cahé d'un retour au pays natal ». C'est un poète, un dramaturge, bref, un écrivain martiniquais. Une saison au Congo, ça retrace en fait les derniers mois de Patrice Lumumba, qui est l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mon pays. C'est une pièce en trois actes qui commence en 1958 et se termine en 1966 quand Lumumba reçoit des honneurs posthumes. Quelques noms ont été changés, mais c'est une pièce assez intéressante. Moi, quand je l'ai lu, il n'y a pas eu de grandes surprises. Ne vous attendez pas une grande surprise. Si vous connaissez en tout cas déjà l'histoire de Patrice Emery Lumumba, ne vous attendez pas une grande surprise parce que c'est juste sa vie, on va dire, les derniers mois de sa vie qui a été mise en scène dans cette pièce de théâtre. Voilà, donc il n'y a pas de grandes surprises. Mais le plaisir qu'il y a dans ce livre, c'est que vous faites un peu connaissance avec ce côté dramaturgique, ce côté où certains faits sont extrapolés, cette poésie qu'il y a dans les dialogues. C'est un peu ça le grand plaisir de cette oeuvre qui fait 160 pages. Sous l'orage de Seidou Badian, c'est un Malien. Alors, son oeuvre fait 183 pages. Vous avez dû sûrement le voir, c'est écrit sous l'orage suivi de la mort de Chaka. Parce qu'ici, il y a non seulement un roman, il y a aussi la mort de Chaka. Donc, c'est une pièce de théâtre qui parle de la mort de Chakazou. Je vous lis les synopsis. Sous l'orage, traite d'un conflit entre générations et de la place de l'institution du mariage dans une société africaine où il est davantage considéré comme l'union entre deux familles que comme une simple alliance entre deux époux. C'est aussi d'une part l'évocation de l'autorité de la tradition, du poids du passé, mais aussi du prestige des anciens et de la profondeur millénaire de l'Afrique. C'est d'autre part une description de l'appel des temps nouveaux, de l'ouverture au monde moderne et des émois de la jeunesse. C'est l'histoire d'une famille où il y a des luttes de générations dans la famille et tout. Moi, ça m'intéresse un peu de voir comment cette génération réfléchit, comment l'autre réfléchit, de voir comment est-ce qu'ils arrivent à faire pour cohabiter. Voilà pour ce qui est de Sous l'orage, de Seïdou Badian. Alors, voilà pour les trois premières œuvres. J'espère que jusque-là, elles vous intéressent. On passe à la suite. L'aventure ambigüe de Sheikh Amidou Khan. Ou Khané. Je ne sais pas si ça doit se prononcer Khan ou Khané. Mais je suis sûre que c'est Khané. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Pour tout vous dire, je vous lis les synopsis. Passant de l'enseignement coranique des Dialobés à l'université française, le jeune Samba Dialo doit affronter l'exil et les brèches identitaires. Son apprentissage philosophique, éthique et spirituel retrace l'itinéraire d'une Afrique métissée en quête d'elle-même. Où s'élève, flamboyante, la clameur d'un peuple en mal d'existence. Voilà pour ce qui est du synopsis. Je vous avoue que j'avais commencé la lecture, mais je n'ai pas tout de suite accroché. Je me suis dit, je vais mettre de côté. C'est ce que je fais. Quand je n'accroche pas, je mets de côté pour revenir plus tard. Je vais revenir plus tard là-dessus pour voir ce que ça donne. Mais je pense aussi que j'ai été un peu découragée parce qu'on m'a spoilé la fin. Quelqu'un m'a raconté la fin. Donc, voilà. J'y reviendrai peut-être plus tard. Mais c'est une oeuvre que je vous conseille si vous voulez débuter dans la lecture, comme je le disais. Parce que c'est moins de 200 pages. C'est 189 pages à votre portée. Voilà. L'épopée mandingue, Sunjata ou l'épopée mandingue, écrite par Djibril Tamsir Nyan. Voilà. Il est décédé il y a quelques temps. L'auteur est décédé il y a quelques temps. Je me suis rendue compte que justement, j'avais toujours vu ce roman à la librairie Pauline. Mais je n'avais jamais acheté. Tu vois, je passais, je regardais juste la couverture que je trouvais jolie d'ailleurs, soit dit en passant. Mais je n'achetais pas. Et j'ai acheté le roman après la mort de l'auteur parce que je voulais le découvrir. Donc, c'est un roman. Je suis en train de le lire. Je n'ai pas fini. Mais j'ai enlevé mon marque-page parmi les gardes. Bon, je vais chercher où je me suis arrêtée. Alors, c'est un roman qui parle de Sunjata, le grand empereur de l'Empire du Mali. Vous connaissez sûrement l'histoire de Sunjata qui est vraiment souvent racontée. On la raconte même dans Kirikou. Et justement, ce roman met par écrit en fait tous les récits des griots sur ce grand empereur. Alors, à lire ce roman, moi je pense qu'on est en train de voguer constamment entre la mythologie et l'histoire d'une part. Parce que j'ai un peu triché. Je n'ai pas fini de lire le livre. Mais j'ai lu. Vous voyez le titre ? L'Epopée du Sunjata. Voilà, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Et je me disais, bon, c'est un livre de contes. C'est un livre de contes. Comme vous pouvez le voir, les images sont là. Du coup, j'ai pu connaître le fin mot de l'histoire grâce à ce livre de contes pour enfants. Mais je lirai bien aussi le livre. Je vais le finir quand même parce que c'est intéressant. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, il fait 153 pages. Moins de 200 pages comme tous les autres. Voilà 5 classiques de la littérature africaine qui font moins de 200 pages et qui vous permettront d'entrer en douceur dans ce grand univers de la littérature. Je souhaite bonne lecture. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres que j'ai présenté aujourd'hui, dites-le moi en commentaire que je sache. Vous vous demandez peut-être où est-ce que vous pouvez trouver ces livres. Alors, avant de finir, je vais vous donner les bonnes adresses pour trouver ces livres. C'est que si vous vivez à Kinshasa, vous pouvez les trouver à la médiathèque de l'Institut Français qui est juste derrière moi d'ailleurs. Sundiata ou l'épopée mandingue, ça c'est le mien. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté à la librairie Pauline sur commerce. S'il y en a aussi à les mettre, toujours à Kinshasa. Pour ceux qui sont à Kinshasa, pour ceux qui sont à l'étangé, vous pouvez les commander en ligne, je crois, ou chercher dans les débrairies. En tout cas, ce sont des classiques que vous trouverez facilement. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura beaucoup aidé. À vous qui voulez vous lancer dans cette grande et belle aventure qu'est la littérature. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye!